J'ai l'impression qu'aujourd'hui on va avoir un gros pas à faire dans nos informations. On est au numéro 5, ça c'est le sacrement, de les malades, l'extrême-onction. Et aujourd'hui on est dans le numéro 5 des plumes, les plumes du sacrement, de l'extrême-onction numéro 5. L'extrême-onction numéro 5. On a besoin de retourner dans le numéro 5 ici, là. Pas dans les plumes, commençons par les ailes. Retournons dans les ailes. Verset chapitre 5, verset 27 à 33. Dieu, papa mon Dieu, il a donné au fils Jésus le droit de juger parce qu'il est le fils de l'homme, le fils de maman Marie. Extrême-onction. Le malade, celui qui va mourir, il a besoin de voir un homme. Il ne verra pas l'esprit, il ne verra pas Dieu. C'est Jésus ou bien son représentant ou bien le ministre, le prêtre. Ce n'est pas ça qu'on dit, va chercher un prêtre pour le sacrement de l'extrême-onction. Un remplaçant de Jésus. Pourquoi ne vous étonnez pas car le moment vient où tous les morts, après sa mort, notre âme, là, il va ressusciter. Tous les morts qui sont dans le tombeau entendront la voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour avoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour la condamnation. Mais l'extrême-onction, c'est pour ce colosse, c'est pour que quand il va mourir, pour qu'il ne soit pas condamné. Celui qui mange, on a vu hier, reçoit la vie éternelle. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il va vivre éternellement, satisfait, éternellement satisfait. Jésus dit, « Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que Dieu me dit, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé. » Si je me rends témoignage à moi-même, ce que je dis ne peut pas être une vraie preuve, mais ce qu'un autre dit à ma faveur, « Mais c'est un autre qui rend témoignage à ma faveur, et je sais que ce qu'il dit à mon sujet est vrai. » C'est un autre qui parle de moi. C'est un autre qui dit que moi, Jésus, je peux pardonner, je peux enlever le péché. C'est un autre qui dit que celui qui remplace Jésus, qui donne l'Esprit Saint à un ordonné, l'ordonné, il a le droit d'enlever les péchés. « Vous avez envoyé des messagers à Jean, Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité, il a dit que c'était vrai, il a dit que j'étais Jésus, il a dit que j'étais le monsieur, il a dit que j'étais Dieu au milieu de vous, il a dit que je donnais la purification avec l'Esprit Saint. C'est ça, le sacrement des malades numéro 5, c'est ça, en haut, dans les bras. On ajoute les plumes? Ok, ajoutons les plumes. Chapitre 6, chapitre 6, la partie numéro 5, la partie numéro 5, versets 41 à 50. Les justes s'indignaient contre Jésus, se révoltaient contre Jésus, parce qu'il avait dit, « Je suis le paix descendu du ciel », parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il a dit qui il était, parce qu'il a répondu, il a enrichi sur ce que Jean-Baptiste avait dit, c'est lui le Messie, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. « Hé, il est en train de mourir, mon gars, il faut que je le convainque, là. Il faut qu'il soit convaincu que je suis celui qui enlève le péché du monde. Il faut qu'il soit convaincu qu'il prenne bonne médecine pour guérir éternellement. Il faut qu'il soit convaincu, mon gars. C'est ça que Jésus essaie de faire. Les Juifs s'indignaient contre lui parce qu'il avait dit, « Je suis le paix descendu du ciel. » « Qu'est-ce pas Jésus? » disait-il. « Le fils de Joseph. Nous connaissons son père, sa mère. Comment peut-il dire maintenant qu'il est descendu du ciel? » Mais ils ne sont pas corrects. Ils ne sont pas corrects. D'après tout ce que Jésus leur a dit de lui et d'après ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus, qu'il est l'agneau de Dieu, qu'il est celui envoyé, qu'il est le Messie, pourquoi est-ce que vous dites qu'il est le fils de Joseph? Joseph n'a rien à faire. Il n'est pas le père. Le père, il est seulement le père adoptif. Ce n'est pas le père réel. Pour Maman-Mérie, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'oiseau de Dieu qui a couvert Marie de ses ailes et elle a été conçue du Saint-Esprit. Dieu, l'Esprit de Dieu qui a regardé Marie d'une façon spéciale comme Jésus a regardé le pain et les poissons et les pains et les poissons se sont mis à se multiplier. C'est aussi simple que ça. Vous ne voulez pas me croire. Vous êtes fautifs dans votre jugement. Vous êtes malades. C'est ça que Jésus dit. Vous êtes malades. Et on est numéro 5. Le sacrement est malade. Votre jugement, il est malade. Ce n'est pas Joseph qui est mon père, c'est Dieu qui est mon père. Et si celui qui me mange a la vie éternelle, celui qui croit en moi, reçoit la vie aussi, il a la vie éternelle, il n'aura plus jamais soif. C'est profond, mais on n'y va pas dedans. Je veux vous aider à pénétrer dedans, là, en vous donnant ces petites explications-là. Votre jugement est faux, mes amis. Ractifiez votre jugement. Oh! Continuons. 41 à 50. Fils de Joseph, nous connaissons son père et sa mère. Comment peut-il dire maintenant qu'il est descendu du ciel? Moi, je ne suis pas descendu du ciel. C'est mon papa et ma maman. Le reine, c'est Bathilda. Berthilda. Mais Jésus, Marie, est l'Esprit de Dieu. Jésus, Jésus est venu du ciel. Ractifions nos jugements pour... Parce que le malade, là, il se confessera pas s'il est pas sûr de lui-même. Il voudra pas accepter la médecine. Il sait, il dit que la médecine est mauvaise. Dans le sacrement de l'extrémotion, la médecine est bonne, mais c'est notre jugement qui a besoin d'être guéri. C'est vraiment bon. C'est vraiment ça. Jésus leur répondit, «Cessez de vous indigner, cessez de vous révolter. Arrêtez-moi ça. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je ne ramènerai de la mort à la vie au dernier jour. » Je ne suis pas fâché, là. Je vous dis seulement la vérité. Je vous dis seulement ce qui se passe. Écoutez, les prophètes, hein, ont écrit cette parole. Ils seront enseignés par Dieu. Celui qui va mourir, là, il est enseigné par Dieu et il fait son jugement personnel. Il est complètement juge dans sa position, dans sa peau. Et c'est seulement lui qui peut dire, «Oui, je veux l'avoir, le sacrement. » Comprenez-le. C'est seulement si, dans son cœur, il est convaincu que Dieu lui parle, que lui dit, «Oui, c'est un bon sacrement. » Fais tes péchés. Dis tes péchés. Et puis reçois l'Eucharistie. Quand on y pense, quand on y va, là, dedans, là, quand on pénètre vraiment dedans, là, on trouve, «Oui, ça a-t-il du bon sens. Je ne manquerai pas ça. » Hein? Les prophètes sont écrits, «Ils seront enseignés par Dieu. » «Tout homme qui écoute le Père et reçoit son enseignement. » «Tout homme qui écoute Papa et reçoit l'enseignement de Papa, mon Dieu. » «Viens à moi. » Cela ne signifie pas que quelqu'un d'entre eux, mon malade, a vu le Père. Non. Seul celui qui est venu de Dieu, moi, Jésus, a vu le Père. Mon remplaçant, mon prêtre, alors que je vous envoie pour le sacrement de l'extrémotion, il n'a pas vu le Père non plus. C'est seulement sa foi. Il sait. On lui a enseigné et il a accepté que je suis le pain de la vie éternelle. Le pain qui enlève le péché du monde. Toutes les fois que vous allez à la messe, le prêtre dit, «Voici, voici celui qui enlève le péché du monde. Venez, mangez-en tous. » C'est ça. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui croit à la vie éternelle. Je vous le déclare, c'est la vérité, c'est vraiment le sacrement de l'extrémotion. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé de la mâle dans le désert. Ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel « Le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange que celui qui en mange ne mourra pas. Il va vivre éternellement. ma médecine, là, mon petit morceau de pain, là, va faire vivre éternellement. » Confesse tes péchés, dis-moi tes péchés, je vais te dire, « Bon, oublie ça, là, tes péchés sont pardonnés. » Mais après, celui qui mange « Vivra éternellement. » Vous le voyez, le sacrement de l'extrémotion, là. Il est vrai, là. Il est plein, là. Il est plein d'amour, là. Ce n'est pas un reproche. Non, non. C'est un rapprochement. C'est un rapprochement entre Dieu et nous. entre papa et son malade et son fils ou sa fille malade. Parfois, le sacrement des malades peut faire des miracles. mais le plus grand miracle, c'est que il donne ce que je vous ai dit. Il vous donne la vie éternelle. Il est là. Merci. Merci, papa, mon Dieu. Merci pour m'enseigner clairement aujourd'hui la nécessité de mon sacrement. Merci pour les belles plumes. Nos douze paniers de plumes, papa, mon Dieu. Merci. Merci. Merci pour les grandes, grandes plumes de la queue pour hier et aujourd'hui, les grandes plumes pour le bras. Demain, l'avant-bras et peut-être la main de ce côté-là. Je ne sais pas, mais je vais essayer. L'avant-bras d'abord, OK? À demain. Merci.